Musique Musique Kindoki politique Cadre-moi quand vous avez dit l'actualité politique et RDC Abonnez-vous sur le narratif Et vous êtes bellé et bellé Sauf que vous ne vous êtes capable de vécter la politique Il y a une narrative. Abonnez-vous sur la narrative avec Abigail Moukenska. Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Les ingailles sont là. Les ingailles sont là et je suis dans mon petit potager. Pas assez d'espace, mais je suis en train de créer, de chercher partout pour avoir quelque chose. Voilà une petite partie que j'ai essayé d'aménager et j'ai fertilisé le sol. Voilà, le résultat est là. J'ai mes ingailles qui sont là. Et aujourd'hui, je vais bien vous montrer comment tailler et à partir de savoir comment tailler, vous pouvez maintenant avoir beaucoup de feuilles par rapport à laisser la tige partir sans pour autant tailler. Là, vous n'aurez pas beaucoup lors des récoltes. Suivez. 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 casse c'est ça voilà et ça j'ai laissé pousser d'elle-même je n'avais pas tailler et vous remarquez que quand même il ya deux deux petites branches qui s'est formée vous voyez il y en a qui se forme d'elle-même mais au cas où on aurait taillé vous aurez dit remarqué qu'il y aurait vraiment beaucoup la tige ne sera pas comme elle est là vous voyez elle voit en longueur mais sans pour autant produire assez d'effets or nous ce que nous voulons nous voulons avoir beaucoup d'effets et pour que ça nous permette aussi d'avoir de récolter trop quoi voilà et qu'est ce qu'il faut faire quand vous avez votre tige comme ça il faut chercher à tailler prenons par exemple ici si vous coupez ici la tige vous verrez que celle qui est restée va produire vraiment toute une branche et cela sera facile et vous allez voir qu'il y aura une branche de l'autre aussi et ça va donner beaucoup de feuilles beaucoup 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 et je vais vous montrer vous allez voir là où j'ai taillé ça je n'avais pas taillé par esprit je voulais vous montrer et quand ça prend beaucoup de temps la plante se crée elle même elle même de des branches donc tout petit là au cas où on aurait taillé ce serait plus grand que celle que vous voyez vous voyez et voilà je viens de tailler en retard je taille je vais tailler ici c'est ce qu'on appelle tailler une plante voilà j'essaie aussi de de tailler par ici voilà voilà c'est ça j'essaie de tailler et ça je veux que vous remarquez vous allez voir que la plante ici était déjà taillé j'essaie de tailler à temps vous voyez maintenant les résultats là où je vous ai montré qu'il y avait une petite branche qui sortait c'était pareil non pareil au cas où je n'avais pas taillé vous voyez c'est serré comme ça elle a fait ici qu'elle fait qui empêche pour que vous voyez bien voilà c'est serré pareil si je n'avais pas taille comme ça trop petit un trop petit mais j'ai taillé à temps et c'est comme ça j'ai fait pour récolter beaucoup il faut tailler à temps vous voyez là où j'ai mis les doigts c'est là où j'ai taillé vous voyez la plante la plante a commencé ici la plante est là et je remonte jusqu'ici pour vous montrer que la plante était bel et bien là moi je l'ai taillé et cimenté aussi on peut dire comme ça ça c'est dit moi je l'ai taillé par ici elle était encore trop jeune en les taillant vous voyez maintenant ce qu'elle nous a donné tout ça si je n'avais pas taillé on n'aurait pas ceci si on n'avait pas taillé on n'aurait pas tout ça vous voyez combien c'est très important de tailler une plante et vous voyez et c'est tout quand vous avez les gaingai il faut toujours les taille et vous voyez ce que ça nous a donné et j'ai retardé ça pour vous les montrer et si vraiment ce n'était pas pour vous montrer aussi ça ce serait déjà aussi plus que ça parce que j'allais encore tailler pour la deuxième fois tailler tailler encore quelque part tailler encore et sauré aussi sorti des tiges de plus et vous voyez combien c'est très important voilà et aujourd'hui nous allons tailler ensemble avec vous vous voyez maintenant et comment je vais tailler c'est que j'avais tailler une fois déjà maintenant je vais pour la deuxième fois et vous voyez la tige principale est là vous voyez la tige principale est là elle a été taillé ici maintenant les branches qui sont sorties je vais les tailler par exemple nous prenons ça je vais tailler à partir de ça et ça ça va devenir plus grand aussi comme d'autres ici vous voyez et je taille par ici je vais tailler je vais tailler ici voilà et ça je suis aussi la tige je vais tailler ici la tige est là je vais tailler par exemple ici voilà et il y en a encore d'autres qui sont restés pour une seule plante vous voyez combien c'est avantagé de tailler une plante quand on a l'ingai on ne peut pas les laisser vous voyez j'ai taillé ici ici et là-bas vous voyez je les ai taillé prochainement ça va me donner une branche et donner une branche et l'autre de côté ça sera très long comme celle-ci que je viens de tailler et c'est très important quand vous avez l'ingai il ne faut pas les laisser comme ça il faut toujours posséder à tailler à tailler votre plante comme la plante ici aussi je l'avais laissé vous voyez les blocs les branches ne se sont pas développés sont restés toutes petites et nous allons tailler et prochainement je vais récolté plus c'est que c'est que g et ça par exemple aussi c'est une plante bien taillé vous voyez je l'avais taille et à partir de ça j'ai eu d'autres branches qui se sont développés très avantagé très avantagé voilà là c'est un peu loin vous voyez la tige qui est là c'est une tige que j'ai laissé espècement pour vous les montrer la tige n'est pas taillé et voilà la plante et continue en allant en hauteur or il fallait la tailler pour que nous donne des branches mi-tuple et à partir de cela nous pouvons voir beaucoup de récordes voilà comme il a souffle voilà et ça par exemple c'est que j'ai montré au débit sont de d'ingai ngai que je n'avais pas tailler je les sais et je les ai planté trop serré et voilà c'était juste pour vous montrer la différence voilà là c'est une autre leçon aussi pour l'écartement mais pour ça je vous montre comment les tiges sont en hauteur sans pour autant aller vers horizontalement c'est ce qui est important quand on taille on donne c'est à lire de l'évolution d'une plante vous verrez que ça va nous produire beaucoup d'effets et voilà nous étions très content l'émission mosseka des malais ou à moderne de vous présenter ceci pour aujourd'hui voilà nous vous aimons beaucoup et nous nous arrêtons toujours pas à préparer et quand nous découvrons une quelque chose ou une chose très importante et pourquoi ne pas partager avec vous voilà nous vous aimons portez vous bien à la prochaine on a taillé notre ingai ngai il faut toujours songer à tailler on taille toujours ingai ngai pour avoir plus de production merci au revoir merci à l'outre m a dit madera de la presse à l'avis moussa l'ambe et à l'anana rati de moulot à ce soir d'artiste et n'y a pas de vie artiste n'y a un artiste peintre et musicien et comédien et on n'a pas d'un artiste en tout cas et l'émission de moulot et à wana ponabino et vous s'abonner vous s'abonner vous s'abonner vous s'abonner pour que ça ne l'a jamais décide et et J'aimerais vous retrouver très nombreux Le film qui fait l'émission Mon secret de Malewa moderne Sous-titrage ST' 501 Musique 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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